Et bien bonjour à tout de suite ici Moussou pour une partie 3 ou 4 de Life is Ranges épisode 5 Bonjour à This is Dragon qui joue à Crossout Bonjour lui Je voulais vous reprendre là tout de suite à la suite parce que je sais pas où est-ce que j'ai fait une sauvegarde Je sais pas où Donc je préfère vous reprendre tout de suite là C'était l'essai avec les adieux Et là j'ai peur que l'épisode se termine très vite Parce que souvent je fais entre 5 et 6 épisodes dessus Je suis à 3, 4 ou 4ème épisode ça avance vite Lui n'est rien Du coup Ouais Bon on y va Y'a un truc à regarder non j'ai oublié un truc C'est tellement cool que les gens veulent donner une seconde vie à leur chose J'ai déjà vu Tout le monde nous a appris de leurs propres stocks Donc nous n'avons pas d'arrêt Donc nous n'avons pas d'arrêt Donc nous n'avons pas d'arrêt Just checking out the levels And cleaning up the filters Je ne sais pas d'arrêt Je ne sais pas d'arrêt On s'est compris que les gens ont d'arrêt Et nous n'avons pas d'arrêt Et nous n'avons pas d'arrêt C'est rien de l'ordre de lui rappeler des souvenirs à deux. Elle se sent déjà mal pour lui parce qu'elle l'aimait, je pense, je suis sûr qu'elle l'aimait, je pense qu'il faudrait, ouais, je sais pas. Je veux juste qu'elle l'aimait, donc nous pouvons commencer, si nous pouvons. Votre frère n'est pas un petit peu plus. Il a dû écrire trop vite. Il veut être les deux, et vous allez devoir travailler ensemble. Il peut même aider à vous faire ça. Peut-être que tu es correcte. Tu vas comprendre, comme tu l'as toujours fait. Ok, je devrais retourner à mon tour. Ok, je vais faire une dernière fois avant de partir. On peut y aller, je pense. Parce qu'on a fait le tour la dernière fois et bon. On y va. D'abord, j'aimerais équiper sur mon sac. Euh, ça c'est avec de Daniel. Comment on fait déjà, comme ça ? J'aimerais équiper ça à la place de ça, voilà. On peut y aller. Daniel, tu comprends-tu ? C'est l'heure de la fin. Et voilà. J'aimerais. Tu es sûr qu'on a dit bonjour à une fois ? Oui. Un peu triste. Je sais. Nous allons donc aller ? Nous avons un anun. Venons. Maman... Je vais te m'aiment. Je vais te m'aiment. Je vais te m'aiment aussi, Danny. It was amazing to spend this time with you. I'm so damn proud of you both. And what you're going to do with your life. And if you ever need me, I'm just around the corner. Ok mom, thank you. Well, Sean, this is it. It's difficult. I'm doubted. I'm going to get to it. After all... I don't know if Sean is in the pardon. I know I'm not someone who pardoned easily. But it's not my question, it's Sean. And I think she has proven that she already loved us. That's a certain point. So, for this first choice, I'm going to go to the right. I'm talking about the choice in the life. I'm talking about the choice in the life. You're at a important moment in my life. Who knows? It's not easy. It's not easy. And I think, too, too, that Sean... With everything she has done for us. Where we have been. Where we have been. And I think, too, it's good. And I think, too, it would be good for her life. And I think, too, it would be good for her life if she didn't do it. And I think, too, it would be good for her life. Thanks mom. For being there. Thanks for letting me, son. Let's hit the road. Oh, he won't make a mess, David, Jasper. Oh, he won't make a mess. Oh, he won't make a mess. Let go. Take care, boys! Stay safe! This hurts. Bye, everybody! I think the experience of this episode is going to go more and more. And I feel very bad. I'm stressed. You can't say I'm stressed about playing. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Because I know it's going on the most difficult choice. And I'm not ready. I'm absolutely not ready. Here we go again. Hey. Is something wrong? We're almost there, okay? That's the last time I have to say that. Je n'ai pas l'honneur de ça. Alors... Qu'est-ce que le problème ? Qu'est-ce qu'on va faire en Porto Lobos ? Nous n'avons pas de personne. Nous sommes comme des étrangers. Qu'est-ce qu'on peut vivre là ? Qu'est-ce qu'on veut ? Nous avons une maison là. C'est ce que le père voulait. Alors... Qu'est-ce qu'on va faire pour le money ? J'ai un travail, mec. Ce n'est pas difficile. Tu peux probablement aller à l'école... Man... Je ne peux même pas parler en anglais. Comment peux-je faire des amis ? Ou faire quelque chose, si je ne peux pas parler ? Tout le monde aime toi, mec. Tu vas être... Un chien américain dans toute l'âge. Je ne peux pas faire ça. Peut-être. Tu as joué partout où nous voulons. Et nous allons aussi s'enviter. Hum... Ça a l'air d'accord. Je crois. Daniel... J'ai peur aussi, tu sais. Mais nous... Nous serons... Nous serons bien. Ok. Je te confie. Hum... Je sens mal. Je suis désolé, mais je le sens trop mal. Il y a un truc qui va se passer. J' wildly... Je ne peux pas quand même. J'aimerse... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est l'image du menu. C'est l'image du coup. C'est l'image du coup. Oh, non ! Oh, non ! Sean ! Why would they arrest Mom ? Why ? So they can give her shit. But she didn't do anything. The cops will have to let her go. I hope so. Why can't they just leave us alone ? They're going to. This shit lasts until Puerto Lobos. Unless our car breaks down in the desert. Hey. Sean. Why would they build this ? Well... You know... It's a border man. Is there a wall like this ? Up north ? No... No... Not really. So... Why did they build one here ? I don't know Daniel. That sucks. It's the opposite of Seattle. Il n'y a jamais arrivé c'est trop solide hein. Donc, nous sommes là, Daniel. C'est l'end de la route. Finalement. Nous allons sortir de là. Oui. Fais-le facilement. Tu peux faire ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Focussé. Je suis avec vous, Daniel. Je suis presque là. Il a essayé du nez. 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 C'est bien. C'est bien. Juste respire. Shhh. Respire. Dépêchez-vous. Arrêtez. Oui. Prends la voiture et casse-toi. Il va se passer un truc. Je suis désolé. Je suis vraiment supporté avec ça. C'est L.I.S. on les connait ces enfoirés. C'est tout grâce à toi. Ça va être bien maintenant. Nous avons fait le plus difficile. Merci d'avoir pris moi ici, Sean. Non. Nous l'avons fait ensemble, mec. Allez. On va retourner à la voiture. Oh, mec. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. J'ai trop hâte de nager dans l'océan. Cours. Dépêche-toi, quoi. Je ne peux pas le finir. Je suis désolé. Je m'en doutais. Daniel. Daniel, parlez-moi. Daniel, parlez-moi. Je n'ai pas en train de s'en aller. Daniel... ... ... ... ... ... ... ... ... ... T'es venu à mon frère ? Oh ! Oh ! Oh, merde, Madison. J'ai dit que c'était un garçon. Fais-le de moi ! Fais-le de moi ! Fais-le de moi ! Alors ? Daniel ! Il est mon frère ! Il n'est pas grave. Le bullet a juste frappé. Laisse-moi aller ! Ne pas bouger si tu veux garder cette arme. Comprendi ? J'ai l'écouté sur le mur. Ces frères ont lancé, pour que leurs amis puissent passer. Daniel ! Alors, qu'est-ce que le plan ? Je pense qu'il y a des autres plus ? Non ! Nous allons partir ! Nous allons à Mexico, je sœur ! Prends-le ! Prends-le ! Vous essayez de partir à Mexico ? C'est drôle ! C'est drôle ! Nous sommes américains ! Américains, damn ! C'est pas legal de la mort ! C'est un terrorisme ! C'est un terrorisme ! Tu comprends ? Ecoutez ! C'est une longue histoire ! Mais nous sommes vraiment essayés de sortir d'ici ! Tu peux f***er sur la bordée, 10 milles d'aujourd'hui ! Alors, dites-moi le plan ! Ce n'était pas nous ! Nous n'avons pas l'idée de comment ça s'est passé ! Putain ! Prends-le ! Prends-le ! Prends-le ! Prends-le ! Prends-le ! Prends-le ! Jesus ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes Spenser ? Il est en train aujourd'hui ! Pourquoi ? Ecoute, nous avons un affaire, il sait ? Oui, j'ai entendu parler de cette blague ! Il n'est plus plus qui se passe ! Allez, Matty ! Fais ce que l'existe dit ! Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Il est très bien, l'existe, ne pas... Chut-le ! Vous êtes tous venus avec moi au centre-ci ! Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce qui ? Ils sont légaux ! Pour la putain ! Qu'est-ce qui je dis ! Ah-oh ! Ok ! Ok ! Ok ! Ah il nous connait pas, il nous connait pas. T'es ok maintenant ? Non ! Daniel ! Non dis pas son nom ! Connard ! Pardon, pardon, je me calme. Quoi ? Je suis désolé, tu es Sean ? Sean Diaz ? Tu es sous arrestation. Pfff... Arizona. 4 juillet. Tu es bien. Ne me regarde pas ! Tu es bien ? Oui. Je suis Diego, ma femme Carla, et cette frisole ici est... est Angel. Oh, Angela. Bienvenue. Je suis Sean. Comment vous vous sentez, enfant? Ah... Han visto un niño de 10 años. Es mi hermanito. Nos separaron cerca del muro. Está herido. Lo llevaron a la enfermería. Si fuera grave, una ambulancia ya habría venido a buscarlo. Si lo dejaron aquí, quiere decir que está bien. Tranquilo, amigo. Aquí no hacen daño a los niños. Un flingue y la tue. Je me wonder cuánto tiempo y por qué. ¿Saben cuánto tiempo nos van a dejar aquí? No. Esta es la primera vez que intentan cruzar. Me acuerdo de nuestra primera vez. Casi morimos de sed en el desierto. No. No. En realidad... Queremos llegar a México. ¿A México? No mames. ¿Pero por qué? Entonces son gringos. Sí. Nacimos aquí. Pero ahora tenemos que irnos. Todos estamos escapando de algo. Es la tercera vez que intentamos cruzar la frontera. ¿Por qué necesitan cruzar tan desesperadamente? Por las mismas razones que todos. No podemos soportar la inseguridad ni la miseria. En México, la violencia tiene muchas formas. No se puede vivir así. Cuando mi hermano fue secuestrado y asesinado por una pandilla, nos fuimos. Si hubiésemos pedido quedarnos, nos habríamos quedado en nuestro pueblo. Pero... queremos darle una vida... una vida mejor a nuestro hijo... o hija. Es lo que hizo mi papá. Se fue de México cuando murieron sus padres... para ganarse la vida. Pero yo sé... que extrañaba a su pueblo natal. Por supuesto. pero seguro que tuvo sus razones para irse... como nosotros. No quiero desanimarte, amigo. Pero lo de México... no va a ser fácil para ustedes. Es un país magnífico. y me cuesta muchísimo dejarlo, pero... allá va a ser muy complicado cumplir tus sueños. Ya no tengo sueños aquí. Sean, has vivido en este país toda tu vida con un padre mexicano. Y ahora los tiempos han cambiado. ¿Cómo crees que va a ser todo en el futuro? Tuve suerte que mi padre trabajaba duro. que fuimos bien integrados. Lo comprendí cuando murió. Cuando me quedé solo. Lo siento mucho, hijo. Cuando eres extranjero... Tienes que trabajar aún más duro para arreglártelas. Así funciona. Oh, shit. ¡Enough now! It's America. We speak English. We're just talking. No, the problem is you people breaking into my country. We come here to work. No... Not steal. Or live at your home. Diego. No, I am so fucking tired. You only come here to cause trouble. And we have to pay for your welfare. You all want a free ride. And that makes me sick. Immigrants built this country. Where did the founding fathers come from, huh? No, no, no. That was different. They made the laws. They wouldn't stand by and let this happen. We only want work and in peace. Yes. Our honest job and the ability to raise our child in a safe country. That's all we're looking for. That's what you people always say. But the facts speak for themselves. My dad was an immigrant and he worked his ass off. Raised a family and made a business. Yeah, and his son ended up in jail. What a role model. Thanks for proving my point. Damn right, baby girl. You hunt us like, 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 like animals. I don't think I have a choice. I want the safest country for my children. See? You love your family like us. We don't go walking hundreds of miles in the desert and risking everything for no reason. We do it for our child. A mother must understand. Now you and your unborn parasite have nothing in common with me and my family. What? Maddie. What you say? Oh, see? There you go. Take it easy. Sit, Diego. You're only going to worse things for you. You're right, love. It's not worth it. Whether you people like it or not, we're not going to give you a break. You're in jail too. Loser. Why are we stuck down here with them? You know us. We're helping you, goddammit. Hey, you have the right to remain silent. So fucking use it, okay? All right. Diaz, you're up. How's... My brother? Don't worry about him. Now turn around. Hands behind your back. Okay. Let's move it. All right. Sit down. Where's my brother? He's doing fine for a kid who got grazed by a bullet. Lost some blood. But he's tough. They're taking care of him at the infirmary. Okay. You... Want coffee? Okay. Good. Be right back. Fuck. Great. Now I can put on a fucking show. I hope he's all right. Shit. Is it morning already? How am I gonna get myself out of this mess? Why do you care? No point in getting these off. There are cops everywhere. I'm so tired of all this shit. How am I gonna get myself out of this mess? Shut up. What? You don't get to talk to me like that, bummer pizza. You're insane. Why am I in here? Hey. 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 Let me out of here. I'm not illegal. I'm a sovereign citizen. Open up. Hey. What are you talking about now? Did you ever just... I'm a sovereign citizen. Did you ever just... I'm a sovereign citizen. I'm not young. I'm not young. I'm sick of your shit. Why am I gonna get your ass left? Why am I gonna get my asses? They're not saying that. They're going to die like that. They'll break it down. They'll break it down. They'll break it down to the day. They'll break it down. Il me semble que tu l'as besoin. Merci. Il veut pas notre bien. Après c'est lui qui nous a défendu. Ok. Faites. Sérieusement ? Non, merde. Honk Daniel n'a pas peur ici. Oui. Le café va me faire sentir beaucoup mieux. Jéss... Ce n'est pas un crime. C'est difficile de croire ce que les enfants peuvent faire aujourd'hui. C'est mort à l'officier de Seattle. C'est mort à une station de gaz. Un chef de station de gaz. Caillé dans une autre explosion bizarre. Dans une farme de pote à Californie. Puis, vous avez un commune religieux à Nevada. Oh. Ce qui se fait à la terre. Et... On ne s'est même pas loin sur la liste. Une des choses que vous pouvez se faire. Mais pas tout ça. On n'a rien à expliquer. Faut pas parler. Parce que chaque mot qu'il va dire, ça va être une preuve. C'est quoi. C'est quoi. C'est quoi. C'est quoi. Debrouiller votre... ...crisis jeune pour Agent Flores. Elle est en route. Elle a parlé avec votre mère. Elle a pris la responsabilité pour la chute. Elle dit beaucoup. Qui ne vous en a pas. Qui ne vous en a pas. Tu n'as pas de preuve. Ne l'emmène pas. Ne l'emmène pas. Ok ? Elle est une bonne personne. Hey. Ce n'est pas à moi, chien. Ecoute. Je me suis désolé pour vous. Je me suis vraiment désolé. Mais... Dénouer ce que vous avez fait. Ca ne fait que les choses plus mal. Non, c'est faux. Aucune des réponses n'est bonne. Dans ce genre de cas. Et sachez-le. Lorsque vous êtes dans ce genre de cas. Oula. A vous ce monsieur. La meilleure chose. Ca dépend après. Je ne suis pas du tout avocat ou autre. Mais de ce que j'en sais. Si vous n'avez rien commis. Le mieux c'est de ne rien dire. Parce que... S'il n'y a pas de preuves surtout. Parce que tout ce qu'on va être le problème. C'est que j'ai peur que tout ce que je vais rajouter. Sera une preuve en plus à chaque fois. Et donc plus je vais parler. Plus je vais m'incriminer. Et c'est le problème. C'est exactement ce que je vais éviter. Parce qu'ils n'ont rien contre moi. Ils disent oui t'as tué un agent. Mais quelle preuve vous avez que j'ai tué. Vous avez une preuve. Vous avez une arme. Vous avez rien du tout. L'explosion. Là-bas. Il n'y en a personne qui peut attester que c'est vrai. Parce que c'est les pouvoirs de Daniel. Donc à chaque fois que c'est les pouvoirs de Daniel. Il n'y a pas vraiment de crime. Parce que c'est pas vrai. Enfin. C'est pas vrai. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que ça existe. Ce n'était pas ma faute. Non. Tu l'as rien fait. Oui. Je pense que tu l'as rien fait. Tu sais. J'ai lu le rapport. Tu as déclaré que la mort de Mathew était un accident. Alors pourquoi tu n'as pas attendu pour la police ? Personne ne l'aurait pensé ce qui s'est passé. Nous ne l'avons pas. Non. Non. C'est pas une vache. Non. C'est pas une vache. Ah. Le voilà. Je sens que Daniel va arriver. Je pense qu'il ne doit pas être loin. Et qu'il va se débrouiller. Je sais. Je le sens. J'ai ce présentement. Je sais pas pourquoi. C'est pas une vache. C'est pas une vache. Oui, c'est une vache. On se passe autour de nous. Je ne peux pas expliquer. Uh-huh. Listen, once is an accident. Twice is luck. Three times is enemy action. Whoa! What is that? Sir? I don't think you should... Keep your ass in that seat. Keep working out! Ah! Sean! You okay? How do you feel? I'm okay. Just a little headache. Hold on. Dude, we gotta go. Hold up. Is he okay? I wanted to rescue you, but I had to use my power. I didn't want to hurt him. He's okay. Don't worry. What's going on? We're going to get rid of him! What's going on? We're going to get rid of him. We're going to get rid of him. Who are these people? Well, Carla and Diego. They came all across Mexico. Et Dieu a été mis en prison pour ça. Qu'est-ce que les autres ? Ils sont ceux qui essayent de te battre. Qu'est-ce qu'ils ont lancé ? Juste... Fais-le à la mort. Tu penses que je... Il est là pour le compte. Ok, hands up ! Oh shit ! Don't shoot ! Hands up ! Do not move ! Wait ! Sean ? Stay back, Daniel. Let me think. Sean, what do I do ? Quick ! I gotta find something to stop them. Come on, get us ! Lamont, dude ! Stop them, now ! They're dangerous ! Be careful ! The chair ! What the fuck ! I'm scared ! Do something ! Ok, what the fuck ! Do not move ! Don't do anything stupid ! Put him in there ! Now ! Ok ! You're the man ! Now let's move ! Sean ! I think our thames are in there ! Hey ! Hey ! Hey ! What did you do ? Hey ! Nice ! Don't move ! I'll be right back ! Non, non, viens avec nous ! Ok, but be quick ! Non, non, viens avec nous dans le local ! Ok, bah viens pas avec nous dans le local ! Heu... Look at that ! Crime Central ! Heu... They must really feel threatened to put so much effort into this ! Heu... I bet it belongs to one of these trigger happy people ! On y va, on y va ! On y va, on y va ! On y va, on y va ! We would be so dead if we didn't have Daniel's power ! I hate that he has to use this ! What a nice thing ! La sortie vraiment ! Beaucoup de pouvoir, hein. On me fait journée. La caméra et tout, c'est mauvais, hein ! Là Daniel, il est fiché à vie, il a été vu par les caméras, tout ce qu'il faut. j'ai peur pour lui genre ils ont ramené la voiture comme ça bref bref on s'en fuit on s'en fuit on est parti on est parti le trou doit y être encore parce que vu le trou qu'il a fait à mon avis pour refermer mais à mon avis la voiture va tomber en panne rate d'essence il y a un bulletin pour chaque unité dans l'arrière deux prisonniers, tous les jeunes ont éclaté en utilisant des forces violentes de la police de Elm Ray ils sont considérés difficiles et dangereux répète est-ce qu'on va encore aller au Mexico oui nous n'avons pas d'autre bah en fait comme je le répète depuis le début toi tu peux aller au Bactique mais lui il a rien à y foutre en vrai le mieux c'est que vous restiez ensemble malheureusement je suis pas sûr que ce soit possible ici c'est ça c'est le 4 juillet c'est le 4 juillet l'armée la première fois sin mon père tu te さs c'est le right de ignorepent l'armée il pourrait il était tellement en charge il est unique chaque année il s'en varen par il fait donner un peu à peu upor pour qu'on ait une bonne place. Je sais. Il est tellement corny. Il dit qu'il était fier de vivre dans son pays. On a vu le trouille d'être protégé maintenant. Shit. Bah oui. Oh putain. Sean, what are we gonna do? Sean. Sean Diaz. It's over. Don't make this worse. Get out of the car. Slow. Wave your head above your head. Sean. You know exactly what I say. You know that day? In Seattle. The day Dad was shot. Sean. I think about it every day. And I would give anything. To change what happened. But I can't. I'm sorry for my mistakes. I tried my best. I swear. Sean. I'm so proud of you and I know. Just like Dad would be. We both learned a lot together. But you can make your own rules now. If we surrender. They will separate us Daniel. And if that happens. Promise me that. You will always do the right thing. Okay? Don't waste your power. Be smart. Like you already are. I don't wanna be separated. Whatever happens. It's not too late to surrender. Always remember. That you're Daniel Diaz. I promise Sean. A trap. You can trust me. Please. Get out of the car. Come on. There's no way out. This is our last warning. Listen up. How does the story of the Wolf Brothers end? Stop out of the car. Now. I doubted. I doubted. I doubted. mais depuis longtemps déjà qu'on allait finir avec ce genre de choix je m'en doutais de plus en plus depuis très peu de temps là mais je savais qu'il y a des trucs qui allait se passer dans ce genre là et le jeu nous fait tendre vers se rendre parce que c'est la meilleure chose à faire pour Daniel et c'est toujours pour Daniel qu'on joue Sean fait tout pour Daniel on a été le retrouver on a couru après on en a fait des choses pour Daniel et le mieux qu'il soit serait se rendre pour lui mais vraiment on va finir en prison nous notre vie elle est cachée mais lui il n'aura aucune peine pour lui et il ira vivre avec ses grands-parents j'ai envie d'y croire ils m'en foutent ils m'en foutent Qu'est-ce qu'on est sûre ? Trust me, ok ? Just... ...get us through. Hold on tight. Je ne veux pas ! 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 C'est trop tard ! Ils sont en train de nous ! Ils sont en train de nous ! C'est la seule façon ! Je ne veux pas ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je vais aller ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu ne veux pas revenir ? Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas qu'ils sont heureux en Metzodrome ! Je ne veux pas ! C'est parti. Je savais qu'ils allaient être séparés, mais pas comme ça. Mais en même temps, c'est logique qu'il devait faire son propre choix à la fin. Et ça a fini, mais comme je m'y attendais, il est fini avec les grands-parents. Oh, il a eu Mushroom. Avec Chris, évidemment. Il est évidemment Chris. Merci. C'est leur mère. Merci. 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 je suis trop trop content je sais pas si c'est la meilleure fin qu'on pouvait avoir mais franchement j'aurais pas pu espérer meilleure fin je le dis depuis le début que Danny il a rien à foutre au Mexique et lui il le savait depuis un moment déjà il savait qu'il a rien à foutre au Mexique parce que parce que lui il risquait pas grand chose il a un bras électronique je sais pas pourquoi je sais pas si c'est parce que il veut le garder un oeil sur lui parce qu'il laisse pouvoir ou si parce que 6 ans après il va bientôt atteindre la majorité et risque la méprison je sais pas pourquoi mais c'est une bonne fin c'est ce que j'espérais finalement quand il s'est retrouvé là où il devait Sean il a contacté la bande à Humboldt et ils sont venus le rejoindre mais c'est logique mais c'est génial et c'est le mec qui est magnifique ah mon dieu je suis trop trop content franchement j'espérais pas meilleure fin j'avais trop peur quand j'ai fait mon choix mon choix final de ne pas penser qu'à Daniel mais de penser aux deux et de me dire il a ce pouvoir il faut qu'on s'en serve j'avais trop peur qu'il se prenne une balle dans la tête et je me suis dit j'ai fait l'erreur ne sauvegarde pas reviens en arrière je voulais jusqu'au bout je voulais vraiment assumer mes choix et je l'ai fait et je suis trop content parce que finalement je pense que j'ai fait ce qu'il fallait donc on va on va passer en défilement rapide avec la gerbe évidemment et je sais pas mettez dans les commentaires ce que vous auriez fait vous je sais pas si je ferai apparaître un petit strappol mais strappol un petit choix à faire ou pas dans la vidéo si j'ai le temps ou si j'y pense c'est une page d'histoire de ma chaîne qui se tourne et une page de niveau jeux vidéo aussi parce que Life Rated c'est pas rien et le fait de l'avoir découvert en direct c'était franchement l'une des meilleures expériences de ma vie je suis pas mytho ce jeu est génial l'ambiance était géniale tout était génial et la fin mais mon dieu cette fin est géniale j'avais trop peur ça fait deux enfin depuis que j'ai repris l'épisode 5 j'étais en stress là j'ai l'impression qu'il redescend quoi mais j'avais trop trop peur mais que ça se finisse mal et je pense qu'on s'y attendait tous Life Rated déjà nous l'a prouvé Life Rated Strange depuis Force The Storm aussi j'avais trop trop peur vraiment et je me disais qui va mourir qu'est-ce qui va se passer et je sais que si je m'étais rendu ça aurait pas fait cette fin là je sais pas si finalement Sean aurait été libéré ou si on aurait revu Lila s'il aurait été libéré qu'on aurait vu Lila finalement on l'aura pas revu du tout et je m'en vais un peu parce que finalement on aurait peut-être pu la contacter j'aurais bien aimé qu'elle sache de nos nouvelles et franchement j'espère qu'il manque un bout de fin de ça où on voit que Lila se soigne de nous six ans après quand même mais j'aurais bien voulu la voir elle aussi mais mon dieu mais ce jeu je m'attendais à pleurer mais non enfin finalement même si c'est super émouvant un jeu pas mytho c'est l'alarme Michel comme dirait Holguenize mais un message spécial à l'attention des fans toute l'équipe de Life is Strange 2 vous vous exprime sa plus sincère gratitude pour votre soutien vos illustrations, vos cadeaux, vos passions et vos théories et merci de votre patience tout au long de la création des épisodes encore une fois nous sommes fiers d'avoir fait cet incroyable voyage avec vous à la prochaine destination mais mon dieu mais oui faites-en la troisième mais tout de suite et je le joue mais même demain j'y joue tout de suite ouais et je crois que j'aurais pas pu faire mieux parce que finalement je l'ai bien élevé il a suivi les règles je sais que on aurait tous préféré peut-être qu'il suive lui-même et son frère mais c'est pas ça qu'il aurait fallu il a pensé à lui aussi parce que même s'il avait accepté il avait rien à faire au Mexique et je pense que c'est je sais pas si je me dis tiens il a refusé parce qu'il nous aimait pas mais c'est pas ça je pense qu'il s'est dit que lui sa place était ailleurs il l'a bien fait je les voyais mal à deux je sais pas si ça donne s'il accepte qu'il s'entouit au Mexique ou s'il y a quelque chose de spécial qui se passe j'aimerais bien savoir et peut-être qu'on fera une inversion de choix mais mais ouais clairement je suis plutôt content de ce qui s'est passé j'étais content de voir Claire et Stéphane aussi ça aussi c'est cool ça c'était important maintenant il a plus besoin de trop se cacher mais bon on a fait ce trou énorme bref on a les choix complets retour aux sources et meut vous avez participé à la chasse de trésor ou trouvé le souvenir caché globalement vous vous êtes rapproché de Karen vous avez écrit un mot chaleur à Karen vous avez fait vos adieux à Arthur et Stanley vous avez fait vos adieux à Johan vous avez serré Karen dans vos bras vous êtes intervenu pour calmer Diego dans les cellules vous avez libéré le couple mexicain mais quoi mais moi je voulais les libérer mais je pouvais pas vous avez demandé à Daniel d'ouvrir la cellule des miliciens vous n'avez pas non surtout pas vous avez demandé à Daniel de se venger des miliciens vous n'avez pas blessé les miliciens vous n'avez pas demandé à Daniel de tuer les policiers pour vous échapper du poste de police non 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 c'était sûr que c'était vraiment pas ça qu'il fallait faire Daniel a été répandé pour le scorpion et arrêté de l'embêter ouais ça aussi c'était la bonne chose Daniel est parvenu à monter la sculpture comme il le voulait Daniel est parvenu à monter la sculpture de Johan avec votre aide Daniel s'est inquiété de blesser ouais voilà ça c'était intéressant ça veut dire que finalement il fait les choses comme il faut et c'est ça qui m'intéressait tout au long du jeu aussi de se dire que finalement Daniel c'est quelqu'un de bien et c'est ce qu'on voulait même s'il a il a merdé plusieurs fois entre guillemets parce qu'il s'est fait avoir Roussy c'est un enfant mais c'est exactement ce que je voulais Shane n'a pas demandé à Daniel de libérer les miliciens mais ça c'est voilà il n'a pas eu à s'en prendre aux miliciens elle a enfermé les policiers dans un placard ça j'ai eu chaud Shane n'a pas demandé à Daniel de tuer le policier ça aussi parce que finalement voilà je trouve qu'on a bien agi et encore une fois je suis content et fier de mes choix mais vraiment c'est exactement ce que je voulais c'est Noël est-ce qu'il y a une vidéo de fin ? merci d'avoir J'ai d'avoir accompagné Shane et Daniel tout au long de leur voyage je peux pas je les ai tous je les ai tous achetés ça va me manquer mais vraiment et franchement peut-être que je ferai le 1 même si je le connais je sais pas je verrai bien le 2 était clairement au-dessus du 1 et j'ai pas peur de le dire on est sur quelque chose d'autre finalement ils ont eu ce qu'ils voulaient plus ou moins ils ont fini pas séparés malheureusement mais leur vie elle a bien fonctionné quand même Shane il a fini par être heureux avec Cassidy et Daniel il est heureux là où il est je sais pas dites-moi ce que vous pensez en commentaire n'hésitez pas surtout à lâcher un like parce que franchement cette série était géniale et à partager mon contenu et notamment cette série c'est vraiment une série phare de ma chaîne et j'aimerais que ce soit la série la plus vue oh quelle horreur quelle horreur vous avez vu c'est mon nouveau fond d'écran et je pense et je pense que c'est sur ça qu'on va se laisser sur cette magnifique vue de Troyes en train de jouer de chill avec leur père comme au début du jeu à Seattle ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501